bonjour les filles et les garçons si vous me regardez si vous souhaitez de tricoter cette jolie manchette vous pouvez suivre ma vidéo donc je vais vous raconter dans la suite de cette vidéo comment je l'ai fait donc la manchette c'est pour un poignet qui fait le tour donc 16 ou 17 cm moi je vais vous expliquer comment on tricote un bandeau mais comme le fil ne m'a pas suffit j'en ai fait une manchette donc soit vous faites une manchette soit vous faites un bandeau en continuant de tricoter ce que vous avez déjà commencé donc c'est assez simple et rapide cette petite manchette est fait en fil de laine mélangé voilà à suivre dans ma vidéo merci vous allez avoir besoin d'un contrat d'un fil pour les aiguilles numéro 8 ou 10 donc c'est un fil très très épais et des aiguilles moi notamment j'ai pris les aiguilles numéro 5 et j'ai déjà monté les mailles donc en ce qui concerne les aiguilles si vous souhaitez que la densité soit plus lâche vous prenez les aiguilles les plus épaisse et si vous souhaitez d'avoir la densité plus serré vous prenez les aiguilles d'une taille plus petite que celle recommandée sur des fils donc notamment là j'ai pris les aiguilles du numéro 5 parce que j'ai envie que ça soit un tout petit peu plus serré donc on va monter 14 mai pour faire ce bandeau donc là je viens de les monter et maintenant on va commencer à tricoter donc c'est un bandeau tout simple rien de compliqué donc on enlève la première maille lisière ensuite on tricote bon je vais pas intégrer le fil parce que ça va être trop pépé ensuite on tricote une maille à l'endroit donc ça sera notre petit rebord il y aura toujours un trois mailles devant et trois maillons à la fin qui vont se tricoter toujours à l'endroit donc en point mousse le reste on tricote avec notre motif fantaisie pour ça donc on comprend une enjetez on tricote deux mailles ensemble à l'endroit encore on prend enjetez on tricote deux mailles ensemble à l'endroit je les prends par derrière parce que c'est plus simple sinon ça va être trop compliqué déjà avec les fils qui sont pas faciles à tricoter enjetez deux mailles ensemble à l'endroit bon il me reste vous avez vu ce qu'il me reste j'espère que ça va suffire il reste même pas 50 grammes enjetez deux mailles à l'endroit voilà et les trois autres mois on tricote à l'endroit donc poids mousse je compte quand même compter les rangs pour voir dire ce que ça donne donc l'opère on va tricoter toutes les mailles à l'envers sauf celles qui sont en mousse on va toujours les tricoter à l'endroit quel que soit le côté donc trois premières à l'endroit les autres à l'envers et les trois dernières à l'endroit en point mousse donc voilà donc vous voyez déjà la largeur à peu près de bande d'eau qui est je pense correcte après vous pouvez faire moins large si vous le souhaitez comme le troisième rang on tricote comme d'habitude trois premières mailles à l'endroit donc on voit mousse et ensuite on fait un jeter et on tricote de maille ensemble à l'endroit encore un jeter de maille ensemble à l'endroit un jeter de maille ensemble à l'endroit voilà et ensuite les trois mailles à l'endroit donc en point mousse voilà et ainsi de suite jusqu'à ce que vous obtiendrez le la longueur désirée donc le tour de tête nécessaire pour votre bandeau et vous allez voir que ça donne un très joli fait moi je continue je vous dirai combien de rangs ça m'a fait à tout à l'heure alors comme je disais bien ça m'a pas suffi de fil donc pour vous dire pour avoir pour faire ce bandeau et vous faut au moins 50 grammes de fil moi j'en ai seulement au moins enfin peut-être 25 un peu moins de la moitié donc je vais quand même terminer ce que j'ai commencé à tricoter pour que vous voyez jusqu'à la fin ce que ça donne voilà j'arrive en fait il faut en moyenne 112 rangs là je suis seulement à 40e et c'est déjà il ya plus loin donc moi je termine mon dernier rang je rabat les mailles sur le côté envers donc avec les mailles à l'envers voilà quand vous rabattez les mains n'oubliez pas des mailles trois mailles à l'endroit devant et trois mois à l'endroit à la fin voilà après si vous les avez un rabattu à l'invers c'est pas plus grave puisque c'est la fin ça va pas se voir donc voilà on a tout fini maintenant on va passer avec le crochet la dernière maille on va cacher tout ça une dernière et on sert donc en fait voilà ce que ça donne on voit distinctement le motif là vous avez les un encadrement en fait c'est pour que les robots ne s'enroulent pas quand vous la mettez sur la tête c'est très bien comme ça ça s'enroule pas et là vous voyez ici votre point fantaisie qui va un petit peu comme ça en petite diagonale voilà donc ça sera un joli bandeau mais comme j'en ai plus à cette fille ben moi je vais me faire et derrière voyez c'est toutes les mains sont à l'envers tout simplement comme le point mousse simple moi je vais le coudre je vais l'utiliser pour ma cheville parce qu'ici il ya quand même un de la laine donc ça peut être comme pour ma cheville et pour moi mon poignet aussi comme j'ai des entorses un bachat ça va me rechauffer un petit peu c'est parti là donc pour coudre tout simplement vous prenez un fil un fil qui vous reste et à l'aiguille de compte de tricot et vous causer avec en faisant une couture plate comme j'ai déjà montré dans une de mes vidéos d'ailleurs comme je vous ai pas montré comment j'ai monté les mailles je mettrai la liens comment je les monte et je mettrai un lien comment on ferme à la table comment un coup d'une manière invisible donc je vais tout simplement chiquer dans les mailles avec mon aiguille je vais passer le fil ainsi de suite sans faire un robot je vais faire une couture vraiment plate après évidemment il faudra cacher toutes les petits tous les petits fils qui dépassent avec votre crochet et ça sera terminé bon évidemment pour le bandeau vous faites le tour de tête que vous désirez puisque là moi j'ai fait ce que j'ai fait c'est les fils qui me restait donc il fallait je voulais juste vous montrer comment on fait un petit bandeau simple et rapide voilà mais vous vous faites selon selon vos mesures voilà ensuite on cache le fil ici et là dans le tricot qu'ils ressortent pas on l'a après on coupe tout ça et là vous pouvez bien voir que la couture est bien plate on voit pas du tout ça a été fait vous voyez donc voilà c'est pour ça que je préfère faire cette couture là que on fera une couture normal voilà donc je cache tous les fils qui me reste non bon pour vous dire ce fil est très doux et très agréable mais il n'est pas tout il n'est pas très très facile à tricoter parce que tout simplement il est épais parfois il n'est pas épais enfin c'est un peu c'est un peu compliqué surtout si vous avez si vous êtes obligé de défaire quelque chose vous êtes obligé de faire le rang ou plusieurs rangs pour recommencer en fait c'est part comme c'est du haut de la feutrine basse à part les fils et se casse très très vite et puis c'est très compliqué après de reconstituer ce que vous aviez auparavant donc voilà ce que ça me fait donc moi je vais porter sur mon poignet ou sur ma cheville ça va me réchauffer ici pour ne pas avoir mal et pouvoir tricoter tranquillement voilà après je voulais vous montrer aussi j'avais tricoté dans le même style en snood voilà comment aider comment je les fais je les fais tout simplement avec le point fantaisie que je vous ai dit vous voyez ici des petits diagonales et en fait j'avais monté 88 maille 1 ensuite j'avais tricoté pendant deux rangs ici un point de côte pour tout simplement ils s'enroulent pas et puis après j'avais tricoté pendant 40 ans en point fantaisie et à la fin j'ai tricoté 4 ans en point de côte et le cinquième j'ai rabattu les mailles voilà donc c'est un snood aussi en film gris et rose tulip que je vous ai déjà présenté dans une de mes vidéos qui doit faire tour de cou 68 cm et hauteur à 29 cm donc à peu près parce que j'avais déjà tricoté le snood qui ressemble à celui ci était le snood vert que vous avez déjà vu par avant sauf qu'il était tricoté entièrement en point fantaisie sans des points de côte voilà donc je vous remercie toutes à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'il vous a servi dans votre pour votre petit bandeau que vous vous ferez vous même et puis je vous dis à très très bientôt ciao 1 1 1 Sous-titrage ST' 501